le sujet du jour passé l'atari 5200 de messe à retroarch et donc on se revoit pour installer cette fois ci l'atari 5200 via retroarch avant il était sur messe donc on va passer dans nos fichiers directement on va sur disque dur hyper spin ce qu'on va faire en premier lieu c'est d'aller dans rocket launcher module et on va aller voir dans le dossier retroarch donc le dossier retroarch il se situe ici et on a donc notre fichier ahk notre module habituellement on va cliquer droit dessus et on va faire edit wish notepad++ si vous n'avez pas ce programme là il sera toujours dans la description comme d'habitude on l'ouvre et donc on s'aperçoit que tout en haut on a bien le nom rétroarche que cela vient bien la version v1.3.6 et ici j'ai m système donc mes systèmes on retrouve dans cette ligne là divers systèmes pris en charge par retroarche un peu plus loin j'ai bien l'atari 2600 qu'on a vu dans une précédente vidéo et si juste à côté on a l'atari de 5200 donc ici c'est bon on va revenir à la ligne et on descend juste que au module qui est à peu près envers 86 87 à peu près et enfin au coeur et ici au mois ma ligne au niveau 95 j'ai l'atari 5200 vous l'avez à peu près mais ce sera approximativement là dès que vous arrivez à la ligne atari 5200 vous allez voir après il ya une séparation après marqué libre et trop tiré du 8 5200 ça on touche pas par contre après il y aura une séparation et là il y aura je sais plus si c'est même tiré du 8 libre et trop ça vous allez le remplacer par à en minuscule 5200 à minuscule veut dire le a comme atari et le 5200 c'est la référence de la console donc le 5200 et ensuite vous allez avoir le tiré du 8 donc de votre clavier donc là la barre d'espace que vous allez avoir la séparation un petit bar mais qui va être vers le bas en gros c'est la tiré du 8 est libre et trop et après une barre et a toujours en minuscule et 5200 il faut que la ligne soit comme ceci une fois que vous l'avez mis comme ça vous appuyez sur la petite disquette bleue ici puisqu'on va pas utiliser le corps de même libretto on va utiliser la à 52 fin 5200 tout simplement donc on va les télécharger ce ce coeur là exactement sur rétrois une fois que ça c'est fait vous pouvez fermer le module et on va aller sur hyper spin émulateur et on va aller sur rétrois on va ouvrir donc on est dedans et on lance rétrois une fois rétrois lancé on arrive sur le menu principal ici à gauche on a le musa principal sélectionné en vert on va sur mise à jour en ligne on va téléchargement hacker et ici on va descendre jusqu'à ce qu'on arrive sur les atari on a les atari qui sont ici on a atari 2600 et on a atari 5200 nous on va télécharger le coeur de atari 5200 à 5200 vous cliquez une fois dessus et vous aurez donc un jazz vert qui sera actif ça voudra dire que vous l'avez après ensuite on peut fermer avec la croix rouge et on va remonter tout en haut et on va regarder dans les corps le dossier corps c'est des coeurs et on va voir que le premier est bien notre notre coeur qui affichait le à 5200 tiré du 8 libre et trop point dll ça veut dire que vous l'avez une fois ça fait on retourne sur hyper spin on descend sur le dossier rocket launcher on va sur rocket launcher oui on va lancer rocket launcher oui on a rocket launcher oui qui est lancé on va sur le système qu'on avait au préalablement déjà créé promesse et c'est où un autre système un peu importe on va sur enfin un autre émulateur peu importe on va sur atari 5200 on va sur émulateur donc l'onglet émulateur là on a bien nos chemins pour nos roms qui sont bien placés à l'endroit où nos roms sont ça veut dire que si on a une partie verte c'est qu'il détecte bien nos roms si c'est rouge c'est qu'il détecte pas nos roms donc ça veut dire qu'il ya un problème donc vous cliquez ici et vous faites une croix et vous allez sur le plus pour ajouter vos liens vers vos roms voilà si vous les déplacez c'est pareil voilà ici nous avons donc atari 5200 pour ma part si vous n'avez rien vous faites le plus ici et vous ajoutez atari 5200 et vous chercher le chemin vers l'ex de rétro arch donc l'exécuteur et vous y mettez donc les extensions de vos roms et ensuite ici vous allez rechercher le module rétro arch avec la petite loupe ensuite vous faites la disquette pour enregistrer je vais pas le faire je vais aller moi modifier ici si vous avez comme moi vous cliquez une fois dessus avec le gauche vous faites edit select émulateur et vous allez rechercher donc du coup l'émulateur en question qui est rétro arch donc moi il se trouve dans émulateur je descends rétro arch je descends je sélectionne l'ex de rétro arch je fais ouvrir j'ai bien mes extensions qui ont été déjà préféré parce que c'était une pre déjà enregistrée dans le passé pour un autre système qui était messe donc ça change pas ici on a donc le dossier fall le module à hk pour messe moi je vais changer je mettrai trois arch donc je sélectionne la petite loupe et je vais sur rétro arch je double clic dessus ça m'a affiché rétro arch je fais la petite croix rouge j'ai pas de disquette puisque c'est un système déjà existant il a bien pris en compte mon changement puisqu'on le voit dans le module que c'était pointé sur être arch et puis sur messe ici on va par acquis de conscience cliquer sur la petite loupe et on va aller chercher donc atari 5200 comme le nom qui est ici et qui a pas de global derrière donc j'ai double clic dessus et j'ai bien mon système qui est pré sélectionné je vais sur l'onglet game je vais aller à cliquer sur la liste game pour afficher ma liste de jeux je vais aller sur la petite lecture bleue ici pour lire voir que mes jeux sont bien détectés en vert et je vais cliquer sur un jeu et je lance la petite flèche pour la petite fusée pour lancer mon jeu voilà au niveau de rocket launcher ça se lance je vais quitter maintenant je vais aller sur hyper speed et je vais aller lancer hyper speed et je vais vérifier que la tarif 5200 se lance bien sûr hyper speed voilà désolé pour le bruit alors je sais plus où j'ai foutu donc j'ai bien la tarif 2600 oui allez là voilà la 5200 et on va lancer ça même si je suis pas faible de ces jeux là et on voit que ça se lance merci d'avoir suivi la vidéo avec moi likez partagez commentez abonnez vous et à très vite